On est tous habitués au système décimal, à écrire et à représenter un nombre dans le système décimal. C'est un système dans lequel on utilise 10 chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis des positions qui sont les puissances de 10. Il y a 1, qui est 10 puissance 0, 10, qui est 10 puissance 1, 10 au carré, qui est 10 puissance 2, ce sont les paquets de 100, les centaines, 10 puissance 3, et ainsi de suite. Donc on a des positions qui représentent des puissances de 10. Donc ça, c'est le système auquel on est tous habitués. Et puis, dans la dernière vidéo, on a vu qu'on pouvait aussi avoir d'autres systèmes de numération. On avait vu en particulier le système binaire, qui est utilisé dans les ordinateurs, et qui, lui, utilise uniquement deux chiffres, le 0 et le 1. Et chaque position représentera une puissance de 2. Donc on a les paquets de 1, les paquets de 2, qui sont 2 puissance 1, les paquets de 4, c'est 2 puissance 2, les paquets de 8, c'est 2 puissance 3, ensuite 2 puissance 4, 2 puissance 5, 2 puissance 6, 2 puissance 7, 2 puissance 8, et ainsi de suite. Donc on a vu que ce système-là existe, et en fait, on s'était dit qu'on pouvait utiliser n'importe quelle autre base pour notre système de numération. Donc on peut avoir un système de numération qui va utiliser, par exemple, 4 chiffres, simplement, ou alors 5 chiffres, ou 6 chiffres, ou 7 chiffres, ou 8 chiffres, ou 9 chiffres, ou 10 chiffres, que ce sera le système décimal, et on peut même envisager des systèmes de numération qui utilisent plus de 10 chiffres, donc un système dont la base sera plus grande que 10. Alors là, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est utiliser un système qui est communément utilisé, assez souvent, qu'on appelle le système hexadécimal. Donc ça, c'est un système qui utilise 16 chiffres, c'est un système en base 16. Alors bon, déjà, pour travailler avec ce système hexadécimal, il faut définir, en fait, 16 chiffres qui vont être utilisés. Alors pour ça, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend d'abord les 10 premiers chiffres de notre base 10, le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Voilà, ça c'est déjà 10 chiffres, mais nous, puisqu'on est en base 16, on veut avoir 16 chiffres. Donc il faut définir d'autres chiffres pour les nombres qui sont supérieurs à 10. Alors pour ça, la convention, c'est d'utiliser les 6 premières lettres de l'alphabet, le A, le B, le C, le D, le E et le F. Alors bon, là, tu dois te dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ici, j'ai des chiffres, et puis là, tout d'un coup, c'est des lettres, ça ne veut rien dire tout ça, mais il faut que tu comprennes bien une chose, c'est que ces signes qu'on utilise là, c'est simplement des gribouillis qui vont représenter un nombre d'une grandeur donnée, d'une quantité donnée en fait. Quand je prends ce 8 qui est là, c'est un gribouillis que j'ai fait, qu'on a eu l'habitude d'utiliser, on pourrait utiliser n'importe quel autre gribouillis pour représenter en fait le nombre 8, c'est le mot 8, la quantité 8, donc c'est un nombre d'objets qu'on appelle 8. Et exactement la même chose pour le 9, le 9 représente, on a choisi ce symbole-là pour représenter une collection de 9 objets. C'est ça qu'il faut comprendre, du coup, quand on utilise ce A qui est là, ça représente en fait le mot 10, donc une quantité de 10 objets. Donc ça, c'est le symbole gribouillis qu'on utilise pour noter une collection de 10 objets. Le B représente 11 objets, le C représente 12 objets, le D 13, le E 14 et le S représente 15 objets. Voilà, c'est vraiment des signes qu'on a décidé de choisir pour représenter ces nombres-là. Donc voilà, ça c'est très important à comprendre. Si tu comptes un certain nombre d'objets et que tu trouves qu'il y en a 12, eh bien tu ne vas pas l'exprimer avec un 1 et un 2 comme dans notre base 10, ça sera le système décimal. Dans le système hexadécimal, tu vas représenter ce nombre d'objets par la lettre C, simplement. Voilà. Donc si tu as 13, tu vas dire j'ai des objets. Si tu as 14 objets, tu diras j'ai E objets. Si tu as 15 objets, tu diras j'ai F objets. Voilà. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, c'est trouver quelles sont les positions, les valeurs associées à chaque position. Quand on va construire notre système hexadécimal, là, dans le système décimal, on avait des positions qui étaient des puissances de 10. Dans le système binaire, nos positions représentent des puissances de 2. Ici, on va faire exactement la même chose. Dans notre système hexadécimal, les positions vont représenter des puissances de 16. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Voilà, je vais représenter les positions. Donc la première position, je vais la faire en jaune. Ça, ça va représenter en fait les paquets de 16 puissance 0. 16 puissance 0, c'est en fait, c'est les unités. Les unités, c'est toujours les unités. 16 puissance 0, ça veut dire 1. Et puis la position d'après, ça sera les paquets de 16. Donc c'est 16 puissance 1, c'est 16. C'est donc les 16n, on peut les appeler comme ça. Voilà, c'est les 16n. Et puis après, je vais avoir les paquets de 16 au carré. 16 au carré, bon, je ne vais pas calculer ce que ça fait. Je n'aurai pas besoin de ça pour l'instant. Alors maintenant, on va essayer de déterminer l'écriture du nombre 231, qu'on a utilisé dans les deux autres exemples. On va essayer de l'écrire dans notre système hexadécimal, donc en base 16. Alors, en fait, là, je ne vais pas te montrer comment est-ce qu'on peut écrire ce nombre 231 en base 16. Je vais te donner son écriture et puis je te montrerai pourquoi est-ce que ça donne effectivement ce même nombre. Alors, en base 16, notre nombre 231, il s'écrit comme ça. C'est E7. Alors là, tu dois dire, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Là, j'ai un E et 7, donc une écriture qui fait intervenir des lettres et des chiffres. Donc, ce dont il faut se souvenir, c'est que ce nombre E ici, ce n'est pas la lettre E, c'est un chiffre qui représente le nombre 14. Et puis, ce gribouillis 7 représente en fait 7 unités. Donc, ce qui est écrit ici, c'est qu'on a E16N. Donc, je vais l'écrire comme ça. Là, on a E16N. On a E16N plus 7 unités. Plus 7 unités. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on lit ici. E7, c'est E16N plus 7 unités. Alors maintenant, si on veut, pour fixer les choses, pour mieux comprendre, si on veut exprimer ça, enfin voir ce que ça représente, ce que représente cette écriture dans notre système en base 10. Alors, en fait, on peut commencer par aller regarder ce que signifie ce E dans notre système en base 10. C'est ce qu'on voit ici. Dans notre système en base 10, le chiffre E représente 14. Représente le nombre 14. Donc, on peut remplacer ce E par 14. Donc, on va avoir ici 14CN plus 7 unités. Plus 7 unités. Donc, 7 unités, c'est 7, tout simplement. Donc, je vais le réécrire comme ça quand même. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que 14CN, une 16N, c'est 16. Donc, là, j'ai 14CN. Donc, ça, ça représente 14 fois 16. 14 fois 16. Ça, c'est cette partie-là. Plus 7 unités. Donc, ça, c'est 7. 7 unités, c'est 7. Voilà. Alors, on a presque terminé. 14 fois 16. Bon, tu peux faire l'opération, tu peux vérifier. Ça fait 224. Ça, là, 14 fois 16, c'est 224. Donc, finalement, on a 224 plus 7. Et 224 plus 7, ça fait bien 231. Donc, cette écriture-là, E7 dans notre système en base 16, dans notre système hexadécimal, il représente 231 dans le système décimal. Dans le système décimal. Alors, voilà. Là, j'espère que tu as compris que, finalement, quand on a un nombre écrit en base décimale, on peut l'écrire dans un tas d'autres systèmes. On peut l'écrire dans le système binaire, donc en base 2. On peut l'écrire dans le système hexadécimal en base 16. On pourrait aussi l'écrire en base 7. On pourrait l'écrire en base 32 ou 41. N'importe quel nombre que tu pourrais choisir. Et dans tous les cas, on peut passer d'une écriture dans un système décimal à un autre système. Et on peut aussi faire l'inverse, partir d'un autre système et retrouver une écriture en base décimale. Alors, tu as peut-être remarqué aussi quelque chose. C'est que plus on utilise de chiffres, plus l'écriture qu'on va utiliser sera courte. Donc, moins on aura besoin de position pour représenter le nombre. Ici, quand on a ce nombre 231 en base 2, on a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 positions. Quand on passe en base 10, on a besoin de 3 positions seulement. Et quand on passe en base 7, on n'a besoin que de 2 positions. Voilà. Donc, plus la base du système de numération est grande, moins on aura besoin de positions pour représenter ce nombre. Et ça, c'est parce qu'en fait, tout simplement, ici, on fait des paquets qui contiennent uniquement 2, 2 quantités, le nombre 2. Ici, nos paquets contiennent 10 objets, donc beaucoup plus. Et ici, nos paquets contiennent 16 objets à chaque fois. Donc, en fait, ici, chaque position va contenir des nombres beaucoup plus grands. Donc, c'est pour ça que plus la base est grande, moins on a besoin de positions pour représenter un nombre. Et là, par exemple, dans le système hexadécimal, quand on passe à la position d'après, donc c'est 16 au carré. Alors, tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, mais 16 au carré, en fait, ça fait 256. Je vais le noter ici. Donc, on va avoir ici des paquets de taille 256, donc c'est une taille très élevée. Donc, en fait, on va pouvoir représenter des nombres beaucoup plus grands en utilisant uniquement ces trois positions. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant à observer. Alors, c'est bien joli tout ça, mais tu vas te dire, mais bon, j'ai compris pourquoi on utilise le système décimal. J'ai compris aussi pourquoi on utilise le système en base 2, le système binaire dans le langage machine. Pourquoi est-ce qu'on a besoin aussi du système hexadécimal ? Dans quel type d'utilisation on s'en sert ? Alors, si tu es un peu familier avec les codes qu'on utilise dans les sites Internet, tu vas te rendre compte que dans les pages HTML, en fait, les couleurs sont en général notées dans le système hexadécimal. Ça, c'est parce que, en fait, quand on précise une couleur, on doit spécifier l'intensité du rouge, donc ça sera une valeur entre 0 et 255, l'intensité du vert, qui sera aussi entre 0 et 255, et l'intensité du bleu, qui sera aussi entre 0 et 255. Donc, effectivement, là, quand on utilise le système hexadécimal, la position 16²256 ne sera jamais utilisée. On aura besoin uniquement de ces deux premières positions. Donc, tu peux t'entraîner, d'ailleurs, si tu veux, à faire cet exercice-là, à essayer de calculer, de voir ce que représente ce nombre-là, f, f, dans le système hexadécimal. Et donc ça, ça peut très bien être l'intensité du vert, par exemple, dans une couleur. Voilà, donc ça, c'est un type d'utilisation. Je peux te donner un autre exercice. On ne va pas le faire ici, parce que la vidéo est déjà un petit peu longue. Mais tu peux, je vais te laisser ces deux exercices-là que tu peux essayer de faire tout seul. Qu'est-ce que représente ce nombre-là dans le système hexadécimal ? Et puis, je t'en donne un autre. Qu'est-ce que représente, par exemple, ce nombre-là, a, f, 3 ? Voilà. Bon, je te laisse ça. C'est des petits défis pour toi. Et puis, on continuera à travailler avec ces différents systèmes de numération dans les prochaines vidéos.